Le bien-être animal pour le bien-être de l'éleveur. Je suis Céline Potepièce, vétérinaire au service recherche et développement de la Chambre d'agriculture. Bonjour Céline, nous voici réunis pour un nouvel épisode de notre podcast B2E. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, celle du bien-être animal. Nous allons voyager à travers les époques et cela va nous permettre de voir que le bien-être animal relève d'un changement profond de notre société. Mais avant d'écouter ton histoire, jetons un œil sur l'actualité, d'accord ? Oui, bonne idée ! On trouve d'ailleurs des nouvelles recommandations. De l'EFSA, c'est l'organisme européen qui s'occupe du bien-être des animaux, qui date de début 2023. Prenons par exemple celle sortie en mars sur les veaux. On précise ce qu'est un veau. C'est un bovin de 0 à 6 mois. Les propositions sont qu'ils doivent boire 20% de leur poids en lait jusqu'à 4 semaines. Si je résume, ça veut dire qu'un veau de 40 kg doit boire 8 litres par jour. Qu'est-ce que nous allons faire des pratiques à un repas de lait par jour ? Ils doivent vivre en groupe, de 2 à 7 individus. Nous avions l'habitude de les faire démarrer pendant 3 semaines dans des cases individuelles ou des niches pour être sûrs de leur démarrage sanitaire. En plus, l'espace conseillé est de 3 mètres carrés pour se coucher, mais de 20 mètres carrés pour pouvoir exprimer ses comportements sociaux. Ce n'est pas la place que nous avons aujourd'hui en élevage. Ils doivent aussi vivre sur une litière souple, qu'allons-nous faire dans le cas des caillbotis ? Enfin, ils doivent aussi garder un contact avec leur mère au moins 24 heures. Bref, ces recommandations sont parfois bien différentes des pratiques du terrain et elles semblent surtout faites pour faire plaisir aux consommateurs. Oui, et on peut donc se demander si cela va durer ou si ce n'est qu'un phénomène de mode, tout ça ? Une mode qui, comme les autres, va passer ? Pour ceux qui pensent que c'est une passade éphémère, je suis désolée, mais je vais devoir vous contredire tout de suite. Car non, loin d'être une mode, c'est un changement profond de société. Certains parlent d'un processus de civilisation. Et pourquoi ça ? Regardons d'abord du côté de l'évolution de notre société. Imaginons la France en 1650. Beaucoup de personnes vivaient à la campagne. La nature était un milieu hostile, dangereux, dans la forêt qui était sombre, il y avait des loups qui pouvaient attaquer. L'Église avait bien clairement précisé la place de chacun. Les hommes se positionnaient entre Dieu et les animaux, c'était clair. Ils vivaient tous ensemble. Les animaux représentaient à la fois une source de nourriture essentielle et un compagnon de labeur. Ils partageaient une vie difficile, voire violente, avec les hommes. On tapait sur les bœufs pour les faire avancer, oui, mais à l'époque on tapait aussi sur sa femme, ses enfants, ou certains jours son voisin parce que c'était normal. Avoir mal, mourir, faisait partie de la vie. On arrachait les dents sans anesthésie, l'aïeul mourait dans son lit et le cochon était tué dans la cour de la ferme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cela ne correspond plus du tout à notre société actuelle, qui est devenue beaucoup plus cidadine et une société où la nature est devenue amicale. On ne sait plus sombre et dangereux, c'est beau, c'est vert, c'est rassurant. Et la place de l'animal n'est plus définie par la religion, mais par la science. Et la première évolution par rapport à ce dogme religieux, ça a été l'évolution de Darwin. Darwin nous a expliqué quelque chose de fondamental, que l'homme était une espèce animale parmi les autres dans le grand cycle de l'évolution. Nous ne sommes donc plus au-dessus des animaux, mais à côté. Et d'ailleurs, l'animal, source de nourriture, a presque disparu du quotidien de la majorité des Français. Et dans la moitié des foyers, les animaux ont complètement disparu. Et l'autre moitié, c'est surtout un animal de compagnie. Un chien, mais qui ne chasse plus, un chat qui ne court pas derrière les souris, ou un lapin qui n'a pas la crainte de finir à la casserole. Enfin, comme chez l'homme, on ne considère plus la douleur ou la mort comme normal, mais comme des situations contre lesquelles on lutte de toutes nos forces. Il n'est plus question non plus de les faire vivre aux animaux, qui sont dans l'évolution finalement nos cousins. Bref, c'est un changement de perspective profond que chaque éleveur vit aussi, au même titre qu'où tous les autres concitoyens. Notre société a profondément changé, la vision des animaux et de leurs douleurs ou de leurs morts aussi. Effectivement, nos modes de vie et notre rapport aux animaux ont bien changé. Sur quoi, sur quelles idées cela s'est-il construit ? Philosophons un peu, en remontant un peu l'histoire jusqu'au XVIIe siècle, soit 1600 et quelques années. Il était une fois un monsieur Descartes, que tout le monde connaît, mathématicien, physicien, philosophe français, connu pour son cogito ergo sum, je pense donc je suis, une des bases de toute notre pensée occidentale. Il avait évidemment son avis sur les animaux. Il les décrivait comme des supermachines, des automates complexes, avec des sens efficaces mais non doués de langage ni de raison, et donc qui ne pouvaient pas souffrir. Penser ainsi permettait de légitimer tout ce qu'on pouvait faire à un animal. A la même époque, un autre philosophe, un Locke, un anglais, pense autrement. Pour lui, la cruauté envers les animaux n'est pas acceptable. Non pas à cause de la sensibilité des animaux, pas du tout, mais simplement parce qu'elle nuit à leur propriétaire et facilite les comportements de cruauté envers les autres humains. Sa méthode de réflexion se fonde plutôt sur l'expérience que sur les conceptions intellectuelles. En clair, il pense que si on tape sur les animaux, on va taper sur les humains. Le siècle suivant, c'est le XVIIIe siècle, celui des Lumières. Notre bien-connu Jean-Jacques Rousseau est lui contre la cruauté envers les animaux. Mais toujours pas par rapport à l'animal, parce qu'elle entache la morale de la personne qui le fait. Et dans cet esprit, un siècle plus tard, la France vote la loi Gramont. C'est interdit de maltraiter les animaux. Mais un amendement des Fontaines précise que c'est interdit uniquement au public. Outre Manche, on va un peu plus loin. En parallèle de Rousseau, Bentham, lui, considère vraiment la sensibilité des animaux, leur capacité à pouvoir souffrir, et estime que cela suffit simplement à justifier qu'il faut les traiter correctement. Mais il faudra attendre 1822 en Angleterre, quand même 30 ans avant la France, pour voir arriver le Martin's Act, une loi sur le traitement cruel du bétail. Les choses ont déjà bien évolué, on vient de le voir. Ça s'arrête là ? Oh non ! Certains vont encore contester la sensibilité des animaux jusqu'au XXe siècle. Alors que tout éleveur sait très bien, et il est parfaitement conscient, que ces animaux ressentent la douleur. Et il a fallu attendre 1976 pour avoir une réelle reconnaissance dans le Code rural, qui est inscrit dans un article maintenant connu, L214, qu'on connaît aujourd'hui pour de toutes autres raisons. Cet article, dans le chapitre 4 sur la protection des animaux, tout animal étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Et ce n'est qu'en 2015, soit 40 ans encore plus tard, que cette sensibilité est aussi inscrite dans le Code civil. Il s'agit là de l'article 515-14 qui précise Les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Cette modification est plus que symbolique, car elle officialise dans le Code civil, qui est la base morale de notre société, l'obligation d'une conduite éthique, respectueuse de l'animal et de sa sensibilité. Mais il y a une autre histoire à raconter après celle-là. C'est celle du passage de cette pensée, presque philosophique, à une vraie réalité scientifique, qui s'est terminée par une définition commune du bien-être animal. Alors finalement, Céline, cette histoire, elle nous montre quoi ? Le bien-être animal, c'est une mode ou pas ? Si on définit la mode comme une manière passagère de se construire, de penser, considérée comme de bon ton dans un milieu donné, alors le bien-être animal dans l'agriculture ne sera pas une mode et ne passera pas comme une mode. Et le cinquième épisode de ce podcast nous le confirmera. Nous y aborderons les notions d'attente, d'état mental ou encore de perception. L'évolution scientifique de la notion de sensibilité est allée beaucoup plus loin, vers la conscience animale. Merci Céline, j'ai hâte d'écouter la suite de cette histoire. On se retrouve dans le cinquième épisode. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501